Non mais sans rigoler, le gars est allé à Dubaï pour aller au week-end. J'y vais pour la culture, moi chaque fois que j'y vais, j'ai le nez fourré dans des musées. La culture de ton cul, voilà. T'as le nez fourré, ça c'est sûr que t'as le nez fourré, je sais pas où tu le faut pour ton nez, mais bon. Mais t'es parti avec qui ? Bah en fait, seul et je crois que j'ai rencontré l'amour là-bas. Non c'est pas vrai. C'est qui ? C'est une fille qui s'appelle Natalia, qui était dans mon hôtel. Et en fait, j'ai eu de la chance, elle était dans la chambre juste à côté. Elle n'avait pas le temps de me voir parce qu'elle avait des rendez-vous toute la journée, toutes les 20 minutes dans sa chambre, il y a quelqu'un qui venait. Je ne peux plus plairer ce gars, je ne peux plus plairer ce gars. Je suis très content d'être là, week-end très chargé, j'ai croisé mon Guillaume Janton hier. Oui, je l'ai croisé. A quelle occasion ? Ça a l'air sombre. En fait, on s'est croisés, non pas du tout. On est allé au Parc des Princes ensemble. On n'est pas ensemble, mais je l'ai eu avec ma sœur. Exactement, il était avec sa sœur. Très sympa d'aller. Oui, j'ai découvert qu'il y avait une sœur cachée. Il l'a retrouvée au Parc des Princes. C'est quand même dingue. Il l'a reconnue, je ne sais pas. On n'était pas assis à côté. Non, on était éloignés. C'était un très beau match. Ça a été avec votre sœur ? Oui, très bien. En tout cas, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas trop de ressemblances. Non, mais c'est ma demi-sœur. Non, mais là, c'est votre quart de sœur. Est-ce que j'ai été hier ? À mon avis, c'est vraiment votre quart de sœur. Non, mais une tradition dans la famille, c'est qu'on se galoche régulièrement. Oui, ça a l'air. Vous voulez que je vous dise, faites comme vous le souhaitez, mais n'emmerdez pas les jours. C'est vrai que je ne l'ai pas vu après, mais j'aurais aimé vous voir. Merci. Ça m'a fait plaisir de vous croiser. Merci. Mais en tout cas, vous n'avez vraiment pas de chance. Franchement, ce mec-là n'a pas de chance. Il arrive pile au moment où j'arrive. Médecin, vous me rendez compte, la malchance, c'est déconner. C'est à la dernière minute. À la dernière minute et pile. Mais ma sœur, elle est toujours en retard. Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, t'as mal regardé ma sœur. J'ai senti, qu'est-ce que vous m'avez dit ? Le jugement dans votre regard. Non, vraiment, c'est vrai. Vous aimeriez partir où ? Moi, j'aimerais bien être chauffeur-livreur aussi. Non. T'es habillé comme ça ? Oui. Là, chauffeur-livreur comme ça, on va d'abord vous chauffer, on va vous livrer. Non, mais ça c'est sûr. Les livretoiries. Ah, oui, c'est sûr. Ou chez Michaud, ou Pigalle. Oui, il y a le bois. J'aime bien m'embrouiller quand je suis en voiture et tout. Ah ouais, c'est vrai ? Alors, il faut quand même une certaine crédibilité. C'est vrai que là, avec votre tenue... Non, mais comme j'ai beaucoup de charisme, ça... Comment tu fais quand tu as brouillé ? Fais voir, fais voir. Je fais... Excuse-moi, mec ton, tu peux descendre de ton véhicule, s'il te plaît ? Ça fait peur. Je sais pas si tu es au courant, mais je suis un mec de la street. Avec ce ton-là, tu le dis pas ? Ouais. Moi, j'ai été victime du terrible arnaque. Je me suis fait arnaquer par une fille sur Tinder. Ah ouais ? Et en fait, elle m'a fait croire qu'elle s'appelait Coralie, alors qu'elle s'appelait... Vous avez vu comme le rythme... En fait, on était dans TPMP, c'était la folie, et là, on arrive chez Faustine Bollard. Non, mais sans déconner, là, on est dans Comment ça va bien. C'est la seule émission où je le dis à chaque fois. Ils ont rappelé Comment ça va bien, il n'y a que des mecs pour qui tout va mal. C'est vrai, c'est vrai. Il en plaît, comment ça va ? Maintenant, tu n'as que des mecs, ils sont en race rein total. J'ai perdu toute ma famille. Et sinon, comment ça va bien ? Comment ? Un accident chez Picard. Ils ont eu une hydrocution. Non, mais c'est un témoignage bouleversant. Quoi ? C'est un témoignage bouleversant. Il va m'aider. En fait, j'ai rencontré une fille sur Tinder, elle m'a fait croire qu'elle s'appelait Coralie, alors qu'en fait, elle s'appelait Idriss. Et alors ? Et là, n'a rien. En fait, je l'ai invité à dîner dans un resto italien. Très bon resto. Il y a un moment, quand vous avez vu que... Non, ce n'est pas ça. La mozzarella était non sensible. Je me suis dit qu'il n'y a pas de problème. Les boules de Mozart. Comme vraiment, les boules de Mozart, on est, je n'ai pas dit, il n'y a pas de bizarre. Bizarre. Monsieur, les boules de Mozart, pourquoi vous ne les mettez pas sur la table ? C'est sérieux, personne de lui n'a rien vu, lui. Le dîner se passait super bien. On avait une très belle complicité. À un moment, elle me dit, allez, on va jouer à un petit jeu. Chacun dit un petit secret sur soi. D'accord. Je lui dis, moi, j'ai un petit secret sur moi. C'est que moi, je suis allergique à la cannelle. Et lui, vous êtes... Il me dit, mon secret, c'est que j'ai une taube. T'es relou ! Il est relou ! Il fait chier, sors, dégage. Moi, j'ai un secret. Moi, j'ai déjà fait fermer un hôtel de luxe rien que pour moi au Mexique. Non, c'est pas vrai. En fait, j'étais en vacances dans un palace. Et un jour, ils ont fait une annonce dans un hôtel. Ils ont dit, on ferme tout l'hôtel, toute la piscine parce qu'il y a un enfant qui a hiège dans la piscine. Non. Et en fait, c'était pas l'enfant, c'était moi. Non. Je disais pas trop les bons étoiles. Quoi ? Je disais pas trop les bons étoiles. Il est ce qu'à touche. Lui, il devient... Si vous le suivez, il est complètement. Non, mais vraiment, un coach de vie pour personne. Franchement. Vous s'en occupez, Cyril. Vous l'abandonnez, là. Prenez-le ce week-end avec vous. Faites quelque chose. Je suis disponible. Merci. Vous avez pris des Benjamin aussi.